Je m'appelle Zabré-Suleman, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Burkina Faso. Comme tous les autres pays qui sont là, le Burkina a un intérêt particulier à participer à ces ans de séminaires qui sont organisés par l'UAT, que vous connaissez que c'est une institution africaine chargée de télécommunications. Elle-même est membre de l'Union internationale de télécommunications. Donc ce sont ces deux institutions de télécommunications qui ont organisé ce séminaire à Dakar. Donc le Burkina a un intérêt très particulier à participer à cet atelier car il y a beaucoup d'enjeux. Et dans le domaine de télécommunications qui seront débattues à ce séminaire, il y aura échange entre les pays participants. Et puis voilà pourquoi le Burkina Faso est là avec une forte délégation de quatre ingénieurs. Merci beaucoup. Comme je pense, comme le président de la RTP l'avait dit, nous sommes tous en mars présentement vers effectivement la TNT, en tout cas en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Burkina Faso, nous ne sommes pas en reste. Présentement, nous sommes parmi les pays qui sont en avance sur la TNT. On a élaboré les cahiers de charges, les multiplexes sont connus et très bientôt ça sera lancé sur le marché international et que la TNT vraiment sera en marche. Je pense qu'on a déjà une institution nationale qui s'appelle la SBE, qui est chargée, qui a déjà pris un multiplexe et d'ici fin 2017, en tout cas elle mettra en marche la TNT au Burkina Faso. C'est une deadline que cette société a donnée et nous pensons que ce sera respecté. En attendant que les privés viennent, comme je dis, nous avons jusqu'à 4 multiplexes. Il y a un déjà qui est attribué à la société nationale, les 3 seront mis en compétition. Bon, la 4G également, c'est comme je dis, c'est un enjeu que les pays vont partager, les expériences. Nous sommes aussi en avance sur la 4G. Nous avons déployé la fibre optique avec un certain nombre de nos pays voisins, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et puis à l'intérieur aussi, les régions sont en train d'être connectées avec la fibre optique dans l'optique du déploiement de la 4G.